La question du jour, le plein emploi est-il à portée de main ? Le marché du travail est dynamique, pas seulement en France. L'embellie se constate sur toute la zone euro, où le chômage a chuté à 7% en décembre. Un taux au plus bas qui n'avait pas été atteint depuis 1998. Peut-on imaginer une baisse supplémentaire du chômage en France ? Bonjour Augustin Landier. Bonjour. Vous êtes économiste, vous publiez le prix de nos valeurs. Avec David Tesmar, c'est aux éditions Flammarion. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a expliqué que la dynamique actuelle pouvait permettre d'arriver au plein emploi. 5-6% de chômeurs, qu'en pensez-vous ? D'abord, je pense qu'effectivement, la tendance est très bonne. On est dans une partie du cycle où il y a une reprise très accélérée. Même des éléments d'inflation qui créent un peu une surchauffe économique. Et donc, la réponse est oui. C'est-à-dire que le chômage qu'on va atteindre correspond effectivement à ce qu'on appelle le plein emploi, c'est-à-dire ce niveau de chômage un peu incompressible, au-delà duquel on ne peut pas vraiment aller, parce que ce chômage incompressible reflète nos institutions et la vitesse à laquelle tourne, en quelque sorte, le marché du travail. Bon, mais néanmoins, aujourd'hui, en France, il y a un taux de chômage supérieur à ce que l'on observe en Allemagne. 3,2%, 3,8% également aux Pays-Bas. Comment expliquer cette différence ? Alors, si on ne change pas nos institutions, disons, le chômage de croisière en France est effectivement plus élevé qu'en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on a une cohabitation de contrats assez protégés, les CDI, et puis de contrats plus précaires, les CDD. Et que du coup, cette sorte de baignoire qu'on peut voir comme étant le chômage, avec d'un côté des gens qui perdent leur emploi, et puis une sorte de salle d'attente qui est le chômage jusqu'à retrouver un emploi, elle est assez occupée, c'est-à-dire qu'on met du temps à retrouver un emploi, mais on le perd très rarement une fois qu'on a trouvé un CDI. En revanche, en général, on retrouve d'abord un CDD, qui est un emploi précaire, qui en général ne conduit pas au CDI automatiquement. Et donc, il y a, mais un peu mécaniquement, en fait, du fait de nos institutions, un taux de chômage de croisière qui est plus élevé qu'en Allemagne. Après, ça peut être un choix de société tout à fait acceptable, si on considère qu'on veut des CDI très protégés, et qu'à long terme, les gens veulent obtenir un peu ce graal, qui est l'emploi protégé. Mais est-on sûr de ce lien, Augustin Landier, entre flexibilité du marché du travail et diminution du chômage ? J'avais l'impression que c'était encore un sujet très débattu parmi les économistes. Oui, en fait, on sait même maintenant que trop de flexibilisation à la marche, c'est-à-dire tous ces petits jobs du type CDD intérim, ne sont pas une solution au problème du chômage, au sens où ils ne conduisent pas à un chemin rapide vers le bon emploi, un emploi permanent de qualité. Qu'est-ce qu'un bon emploi ? Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut que... Parce qu'il y a une question aussi, j'imagine, de rémunération pour ne pas créer des travailleurs pauvres. Donc il y a la question du salaire, et puis ensuite il y a la question de la nature de l'emploi. Est-ce que c'est un emploi pérenne, sur lequel les gens peuvent se dire « Tiens, je peux acheter un appartement, une maison, parce que je sais que je suis là pour à peu près dix ans ? » Donc voilà, c'est l'emploi... Là, c'est les aspirations de la société qui finalement... Ils méritent d'être consultés. Il y a des endroits où les gens sont très mobiles, et puis ils sont prêts à bouger. Il y en a d'autres où les gens veulent passer un certain âge, se poser, et c'est ça que le CDI, à mon avis, représente. C'est une aspiration, au fond, de la société, à ce que, passé un certain âge, on peut s'installer, grosso modo. Dans ces conditions, peut-on dire, par exemple, que le plein emploi est souhaitable ? Je sais que c'est une phrase qui peut paraître étonnante, mais qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a une forme de délibération. C'est-à-dire que le système allemand, lui, qui a privilégié une flexibilité plus forte, au sens où, effectivement, les gens sont très incités à rapidement retrouver un emploi, même s'il n'est pas à côté de chez eux, même si ce n'est pas exactement l'emploi dont ils rêvaient. Ce système-là, en France, je pense que la société est réticente, en fait, à l'adopter. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette aspiration à pouvoir prendre le temps de retrouver un emploi dans une localité qui est celle qu'on choisit, dans un secteur qu'on choisit. Alors, cette aspiration, est-ce qu'elle est réaliste ou pas ? Là, c'est un débat qu'il faut avoir, parce que ça a un coût, effectivement, d'avoir un niveau de chômage élevé. Et donc, il y a une sorte de compromis à trouver entre, d'un côté, le financement d'avoir une fraction élevée de la population qui est au chômage, et puis, de l'autre, avoir, finalement, ce droit du travail auquel la population aspire. Dites-moi, Augustin Landier, j'avais envie de dire du mal des économistes, alors, comme vous êtes en face de moi, je vais le faire. Beaucoup de vos confrères avaient prédit un véritable apocalypse avec la crise sanitaire. Ça n'est pas ce qui advient ? Ils se sont trompés ? Ou alors, l'apocalypse est repoussée à plus tard ? Ah, c'est les fameux paradoxes de la prophétie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écoute, le politique prend les mesures qui permettent d'éviter les catastrophes. C'est un peu le paradoxe de Jonas. On n'est jamais vraiment prophète efficace, puisque dès qu'on est efficace, en fait, le politique prend les mesures qui permettent d'éviter les catastrophes. Et donc, vous avez tout à fait raison. À la fois, les destructions d'emplois et d'entreprises n'ont pas eu lieu. Les emplois ont été protégés. Les entreprises ont aussi été protégées. Donc, finalement, on se retrouve avec un tissu économique qui est très sain et qui n'a pas eu besoin de se réinventer, en particulier moins qu'aux États-Unis, où les gens ont, effectivement, beaucoup plus bougé d'emplois. Alors après, comme c'est un marché très flexible, justement, les gens retrouvent des emplois facilement. Mais le tissu économique porte beaucoup plus de cicatrices. Il a beaucoup changé pendant cette période. Pourrait-on imaginer une seconde chance pour les cassandres ? Est-ce que, par exemple, ces mesures de relance, puisqu'elles sont responsables de la bonne situation économique que l'on voit, est-ce qu'on pourrait les payer plus tard, très cher, pour Gustin Landier ? Il y a toujours un risque d'exécution du débranchement de ces mesures, à la fois côté politique et puis côté banque centrale aussi. Parce qu'on se demande comment la banque centrale européenne va gérer cette question de l'inflation qui devient pressante et qui angoisse beaucoup l'Allemagne en particulier. Donc, une remontée rapide des taux qui serait combinée avec un débranchement trop rapide des mesures de soutien aux entreprises, ça pourrait effectivement conduire à des déceptions sur ce niveau de chômage qui se stabilise sur des niveaux élevés où on se dit « Ah, enfin, le chômage n'est plus une pathologie de notre économie ». Donc, il faut vraiment espérer qu'on va pouvoir lisser cette trajectoire pour ne pas retomber rapidement dans une cassure du cycle économique. Et la question de la dette, parce que là aussi, ça se pose et ça pourrait d'ailleurs peser également sur le marché de l'emploi et à terme, peut-être, je ne sais pas, le ralentir ? Il y a la dette des entreprises et puis il y a la dette de l'État. La dette des entreprises, elle est effectivement élevée. Mais là, je pense que tout va être fait pour qu'elles aient le temps d'étaler les remboursements. Donc, il n'y a pas d'angoisse très forte. En fait, les bilans des entreprises sont sains. Et puis après, il y a la question de la dette de l'État qui est élevée. Et donc, on ne sait pas quelle marge de manœuvre aura le prochain gouvernement, en particulier si les taux remontent rapidement. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, mais en même temps, on voit bien qu'il y a du côté de la BCE beaucoup de précautions qui sont prises pour ne pas répéter l'erreur qui avait été celle de sa politique après la grande crise financière qui avait conduit en Europe à une cassure du cycle qui n'était pas nécessaire. Donc voilà, je pense qu'il y aura pas mal de précautions. Bon, en tout cas, on a bien compris, Augustin Landier, que pour vous, la question du plein emploi était de savoir combien nous sommes prêts à payer pour ce plein emploi. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets que traite l'ouvrage que vous publiez avec David Tesmar. Par le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Et c'est aux éditions Flammarion. Il est 7h23 sur France Culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !